We are the Warriors, we are the Warriors, we are the Warriors, we are the Warriors ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhus, on se retrouve pour cet épisode 2 de Blue Lock et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, il y a eu pas mal de commentaires par rapport à l'épisode 1 de Blue Lock et aussi par rapport à Blue Lock en général, il y a eu des comparaisons avec Awaoshi, l'autre manga de foot en parallèle qui a l'air d'être un peu plus classico et du coup il y a eu des comparaisons qui sont faites, il y a eu des petites batailles dans les commentaires On verra, moi je me donne mon avis, je donnerai mon avis dès que j'aurai déjà avancé un petit peu plus dans Blue Lock mais on verra, moi je m'attends que, c'est un manga, je m'attends pas non plus que ce soit du copier-coller de la vraie vie je m'attends qu'il y ait des éléments de la vraie vie, donc je m'attends pas à avoir des pouvoirs magiques évidemment et pour l'instant c'est vrai qu'on s'est arrêté sur l'aspect plus personnel du joueur, plus que sur l'aspect pour l'instant du jeu parce que de toute façon on y est pas encore, à mon avis on y sera pas encore, enfin je sais pas, je sais pas, on verra à quel moment ils vont commencer à parler d'autre chose que le solo et le fait d'être un bon attaquant, mais c'est vrai que du coup l'aspect c'est bon attaquant là, on est sur l'aspect de l'attaquant donc c'est vrai que du coup l'aspect de l'attaquant c'est intéressant mais du coup l'aspect collectif que je pensais peut-être avoir assez rapidement peut-être qu'on l'aura pas forcément, on verra, on verra en fait je m'attends à qu'il y ait des aspects du foot mais en même temps je m'attends à que ce soit différent en fait Blue Lock répond à ça à mon avis moi genre des bicyclettes dans les lucarnes tu vois, des bicyclettes, des gros tacles, sa mère là il paraît que ce passage là, c'était une ref à SNK va savoir la montagne du cadavre ça fait référence pour vous à SNK sincèrement pour moi c'était pas si flagrant après tout est possible oh les réseaux sociaux bah oui bien sûr est-ce qu'un jour vous pensez que le Japon peut vraiment gagner ? dans la vraie vie est-ce que vous pensez qu'il y a moyen ? moi je pense que c'est compliqué l'entraîneur ah non lui c'est le formateur d'attaquant bah il a éliminé frérot c'est tout c'est la loi du plus fort dans ce milieu là de la sélection tu vois donc l'entraînement était pouvait servir sauf qu'ils l'ont pas vu comme ça tout de suite j'aime bien les parallèles un peu faciles mais en même temps il a raison énormément de fois les attaquants pourraient avoir le temps de retirer derrière ou pouvoir faire un truc alors qu'ils se disent ah j'arrive pas il y en a tellement alors qu'ils jouent en pro il y en a qui jouent en pro toujours après on part beaucoup d'égoïsme de l'attaquant mais c'est à dire que que dans sa tête au mec il jouerait qu'avec un seul attaquant dans la formation putain là on dirait vraiment attend attend les gars on dirait pas trop une scène genre dans les scènes K attend attend j'adore ah deux doigts se mord un bout pour se transformer ah les petits bruits en plus ah est-ce qu'il y aura des autres exemples on en a eu des exemples un pelé on a eu Contona aussi du coup c'est vraiment la vision des japonais sur le foot j'aimerais bien savoir si elle est développée ou pas ah c'est pas mal la métaphore pas mal la métaphore voilà les OST par contre on dirait vraiment une prison le truc c'est pas juste une métaphore mais qu'est-ce que c'est que ça encore c'est vrai genre ça veut s'entraîner en pleine nuit ah oui il y a une utilisation du terrain enfin on va voir du terrain vert parce que là ça manquait un peu ok ils font des passes à 10 arrête s'il te plaît oh la virgule c'est un numéro 8 c'est pas vraiment un attaquant mais arrête mais arrête qu'est-ce que c'est que ce bordel ah non c'est abusé ça fait genre vas-y prends-moi la main pour que tu deviennes le démon que tu étais censé être il joue à pieds nus moi j'arrive pas à jouer à pieds nus ça me gêne je vais pas me faire écraser le pied oh c'est pas mal bon après ça c'est de la possession démoniaque c'est différent Noël Noa c'est qui Noël Noa t'avais 40 t'avais Benzema en français il est perturbant celui-là il est perturbé de l'esprit déjà ça change direct comme ça en l'instantané pour moi c'était un petit billet le truc enfin un petit papier mais du coup le problème c'est que vu qu'ils se battent entre eux comment ils peuvent éliminer les mecs de plus haut niveau je m'amène qu'ils feront des des activités l'un contre l'autre ça c'est pas si loin de la réalité quand tu vois comment ils se mettent bien pour la coupe du monde genre l'équipe de France ils sont dans un hôtel 5 étoiles du Turfus avec piscine et tout on est pas loin le Real le Real ils peuvent pas mettre le Real ils avaient pas le droit c'est normal mais déjà ils peuvent citer des joueurs pas tous mais Champions League c'est un peu on peut citer mais il y avait quelques joueurs japonais qui ont fait des bons Honda genre Honda c'était un bon joueur japonais par exemple en asiatique il y a Son qui est bon très bon même très très bon mais en japonais il y a pas 36 trucs t'imagines il y en a un qui parle comme ça en conférence de presse il fait le tour des infos c'est ce que je me suis dit aussi du tout attaquant mais en même temps il faut qu'ils arrivent à s'autogérer parce que si tout le monde fait ce qu'il veut ça veut dire qu'ils n'arrivent pas sur un terrain ils font n'importe quoi mais c'est vrai que là pour le coup attention ce qu'il va dire ouais arrête toi à l'époque c'était fou l'attaque tout le monde allait en attaque bah oui le premier match peut-être effectivement personne ne savait comment jouer là il m'a fait marrer ah je suis pas très oh Neymar Neymar oh il est pas si bien fait mais on voit qu'il en tout cas il fixe des joueurs qui sont qui ont une personnalité forte qui sont qui jouent pas mal en solo aussi c'est à dire qu'on n'aura que des noms d'attaquants quasiment il n'y aura pas de référence à Pirlo à je sais pas à des meneurs de jeu comme ça c'est triste quand même de dire que ça que tout repose sur un attaquant on dirait vraiment que c'est la prison démoniaque ici ce qui va sortir de là c'est un monstre et genre ça va faire toute la différence c'est tellement utopique comme une vision mais bon l'équipe X compte Z oh le seul Odyss oh le Odyss il a l'air assez oh la la les yeux rouges donc là on a des équipes de 11 de full attaquant qui vont s'affrotter en c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais on aime bien mais plus c'est n'importe quoi en fait plus je pense que c'est pour ça que ça marche on arrête là ça s'arrête là dessus putain mais on n'a pas on n'a pas eu grand chose sur cet épisode il faut dire ce qu'on veut ce qu'on veut si on a vu qu'on pouvait sortir de l'espace Blue Lock c'est à dire que Blue Lock donc le projet là ils sont dans un espèce de prison ou on peut appeler ça une académie mais on a vu qu'on peut sortir de ça avec des références assez sympas avec des joueurs du réel ou quoi alors on va s'il y a d'autres équipes mais en tout cas c'est cool qu'ils parlent les équipes espagnoles ça me paraît logique comme le réel même si après ça reste là full japon japon il me fait marrer il est un peu taré du cerveau mais j'aime bien très bien on va faire une petite analyse de ce qu'on vient de voir alors moi j'aime bien l'aspect par contre bon après c'est côté manga mais l'aspect j'ai un espèce de démon en moi qui me dit de faire les choses instinctivement qui va me faire faire tel geste ou tel geste on verra s'il développe ça de manière un peu sur tous les joueurs c'est en mode certains auront un démon plus simple d'être plus agressif plutôt plus beau voir si ouais il faut un kiff là dessus pourquoi pas on va dire parce que c'est vrai que quand tu regardes un joueur de foot comme je sais pas moi Messi Messi tu vois il a l'air si gentil si gentil si mignon mais sur un terrain de foot en tout cas à l'époque parce que là c'est différent mais à l'époque il te tuait mais il te tuait ta race et je pense que dans sa tête il devait avoir un machin une voix mais stratosphérique qui leur disait qui lui disait genre vas-y fais-toi place vas-y drive tout le terrain fais-toi place tu peux là il y en a trois c'est pas grave vas-y continue c'est sûr que ça existe et Cristiano Ronaldo la même chose ce genre de joueur c'est sûr qu'ils ont des des petites voix un peu folles dans leur tête qui fait que c'est des joueurs différents c'est sûr et certain donc c'est intéressant cet aspect là c'est intéressant après bon le délire de full attaquant on verra parce que là du coup ils s'entraînent entre attaquant full attaquant pendant des mois ils vont faire ça pour au final jouer entre attaquant donc à voir à voir comment ça ce qu'il va s'en sortir mais ce qu'il va en sortir même si bon moi en tant que footeux ça me paraît bizarre de pas jouer genre contre un défenseur imaginant ce que c'est tous ces attaquants donc ça veut dire qu'ils savent pas défendre donc certes peut-être qu'ils feront des bons résultats entre attaquant savoir attaquer contre un attaquant qui défend c'est plus facile qu'un vrai défenseur bon on verra on verra comment ils vont faire en sorte que ça soit intéressant outre que ça soit illogique mais on verra on verra essaie de voir le nom de la meuf qui présente le projet il y a une belle ref j'ai pas fait gaffe à j'avoue c'était au début non Henri Henri non ça va l'avoir avec Thierry Henry oui effectivement il y a une référence Thierry Henry c'est clairement la référence à Thierry Henry alors d'accord va savoir pourquoi va savoir pourquoi pourquoi parce que c'est un joueur français très connu du coup ils l'ont mis comme non je pense qu'on va être ça à mon avis le blog faudra pas chercher à mon avis ils vont se dire bah Thierry Henry tout le monde le connait en tout cas si tu connais le foot tu connais Thierry Henry et là ils l'ont mis là pourquoi pas alors qu'elle n'a rien à voir avec lui dans son rôle même si Thierry Henry il a été à un moment donné un petit peu un petit peu entraîneur mais bon bah non il est consultant ah il est consultant en vrai ça fait genre un peu consultant son rôle à elle non ça fait un peu consultant son rôle à elle en vrai ça va du coup ça va le choix ça va je sais pas si c'est fait exprès en tout cas la petite réf à Thierry Henry pourquoi pas mais il y a des rêves comme ça tout le long je pense ça va être sympa en tout cas mais on verra peut-être qu'ils n'avaient pas le droit on a vu que le Réal par exemple ils n'ont pas le droit de le mettre réal c'est trop évident si on met réal qu'on parle du Réal Madrid peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de parler du Réal Madrid on a vu d'ailleurs que le Réal Madrid font leur propre anime il me semble avec Adidas donc il y a moyen qu'au niveau des droits du coup ils n'avaient pas le droit d'appeler ça le réal écrit réal peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas écrit réal classiquement et je pense qu'il y a plein de trucs comme ça Thierry Henry peut-être que voilà ils se disent bon bah on peut pas l'écrire tel quel Neymar Cristiano Ronaldo et Messi c'est écrit normal alors est-ce qu'ils ont acheté les droits pour utiliser les noms ça serait drôle juste pour ces noms là mais en tout cas c'est intéressant bref on verra comment ça va se développer l'épisode 2 est tranquille l'épisode 3 va être beaucoup plus intéressant on va avoir un match un match entre attaquants et du coup le mec de la fin qui avait l'air assez intéressant attends celui-là le 10 là il a l'air assez voilà assez sérieux après à droite à gauche il y a quand même des joueurs mais je pense que le 10 ça va être le central ça soit un attaquant c'est quoi c'est soit un 10 soit un 9 aujourd'hui tu regardes les gros joueurs en attaque c'est soit un 10 soit un 9 ça me paraît bizarre c'est un autre chiffre vraiment qui c'est des chiffres spéciaux mais voilà donc je pense qu'on aura à chaque fois des visus sur des persos qu'ont le maillot 10 ou 9 mais bon à voir parce que du coup c'est full attaquant donc ça peut être n'importe qui au final bref voilà Isaguel 11 donc au final parce qu'à la limite le 7 tu vois le 7 ça peut être sympa le 7 mais pour moi dans l'ordre ça ferait 9 pour moi le premier chiffre d'attaquant c'est 9 t'as 10 t'as 7 et après t'as les chiffres t'as les chiffres spéciaux mais le 11 le 11 oui après c'est pour Isagui mais de nos jours on va dire le 11 ça ne représente rien de spécial comme chiffre donc à voir on verra bref allez au niveau de Blue Lock on va s'arrêter là au niveau du tube et pour ceux qui vont rester vous savez qu'il y aura du kingdom et donc moi je vous laisse là dessus j'espère que le prochain sera beaucoup plus hypant même si on a eu quand même des moi je trouve au niveau de l'animation c'est vrai que Blue Lock il met tarif à tout ce qui existe à l'heure actuelle au niveau du foot on a rien à dire au niveau des OST au niveau des transitions au niveau des ouais toute la soundtrack tous les bruits sonores sont hyper bien gérés et les visages je vais travailler des visages vraiment tu peux rien dire autant c'est illogique par rapport au foot en lui même mais c'est stylé genre tu peux rien dire là si voilà allez ciao à tous c'était PIRUX Sous-titrage Société Radio-Canada